Salut Scorpion, comment vas-tu? J'espère que t'as passé un beau mois de juin. Donc maintenant c'est juillet qui commence et welcome back, welcome back to me. Bonjour à moi, à nouveau, Creative Spark 8, inconditionnel, amour inconditionnel, le désir de partir sur de nouvelles bases, créer physiquement, mais créer aussi l'amour. OK? Et aller au-delà des secrets. Je pense que c'est comme si tu découvres différentes choses qui te permettent d'aller plus loin dans ton parcours pour le mois de juillet, Scorpion. Donc des émotions, comprendre ces émotions, les procéder par le cœur, OK? Et aussi faire avec ce que le monde t'offre pour aller créer ton souhait. OK? Donc je te montre les cartes ici. Creative Spark, beaucoup de vert, cœur, orange. Émotions. Avoir les émotions dans sa tête. Avoir les émotions, pas négativement ici, mais vraiment être chargé d'envie, de désir, d'évoluer. Tu vois les yeux, ils rêvent, ils voient les possibilités, OK? Donc, inconditionnellement, être guidé vers son plus grand chemin. OK? Puis ici, on a secret avec le 39. Donc vraiment, ça revient à la créativité ici. 3 encore. Écoute, c'est le 3 qui régit ton mois de juillet, OK? Créativité, 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 puis même confiance dans sa créativité, parce que si je vais voir le 3 au niveau des chakras, donc c'est le plexus sommaire, donc la créativité va t'amener à accomplir et avoir confiance dans ton accomplissement. Bravo! Donc ici, pour budget numéro 8, créativité, créativité, étincelle de créativité, on va aller clarifier cette carte-ci. Donc on a le monde qui est là, OK? Et que tu avances tranquillement, mais t'es pas sûr que t'es guidé positivement, mais moi, je te dis oui, OK? Mais je pense que t'as juste peur du travail qu'il y a devant toi, OK? Tu te sens peut-être pas prêt, mais regarde, t'as l'énergie du roi, de bâton, donc tu es prêt à aller de l'avant et de faire face aussi à ton passé un certain point parce que ce qu'on n'a pas encore travaillé sur dans notre présent concernant notre passé revient au galop, hein? Reviens au galop. Donc c'est peut-être ça qui te maintient dans une énergie de « Ah, mais je sais pas si... » OK? Aie confiance, OK? Je dis pas d'aller dans ton passé ou de revivre des situations du passé, mais d'avoir du moins confiance en la beauté de ce que tu es en train de t'ouvrir à, OK? On a le monde. La carte du monde est là, OK? Et j'ai envie de te dire qu'elle est légère, cette carte-là, donc reste dans la légèreté pour le mois de juillet, OK? Peut-être que... T'essaies de maintenir ta balance. Tu veux maintenir ta balance, puis c'est ça ta priorité. C'est bien, c'est bon, mais n'oublie pas que t'es humain, hein? Sois patient avec toi, mais regarde ici. Complétion, joie, plaisir, donc vraiment un beau mois de juin pour toi en ce qui concerne les émotions. Le travail, c'est... Ah, ça me tente plus de travailler de même, fort de même, OK? On va aller voir ensuite le secret, secrets, magicien à l'envers, trois pentacles, création, nouvelle action, et aller déterminer ses coupes, s'éloigner de pensée et aller se connecter à la grande prêtresse, s'éloigner de déception amoureuse. OK, donc, allons voir. Pour secret, magicien à l'envers, qu'est-ce que je reçois de ça? C'est simplement que... Ah, mais qu'est-ce qui fait que je pourrais manifester vraiment ce que je veux dans la vie? C'est comme si... Pour manifester ce que tu veux dans la vie, il faut que tu l'aies déjà. Il faut que tu sois convaincue, concrètement que tu l'as déjà, que c'est à toi, mais c'est à moi. C'est à moi, ça. C'est à moi, c'est moi. Tu comprends? La coupe, les coupes. Quelles coupes sont miennes? Bien, c'est celles que je choisis. La vie, c'est l'abondance, c'est l'espoir, c'est l'amour, c'est la guérison. C'est ça, m'écoute, moi. Ma vie est faite de ça. Donc, en déterminant ça, ça te permet de balancer ton ombre et ta lumière en sachant que, oh, j'ai le droit à l'abondance. Oui, t'as le droit à l'abondance, parce que l'abondance est la même vibration que l'amour. Qui n'a pas le droit à l'amour? Tout le monde a le droit à l'amour, mais il faut que tu en sois convaincu. OK? Donc, c'est comme les secrets de la vie te sont révélés et t'es prêt à travailler en équipe ou simplement créer, OK, ce qu'il faut avec les gens que tu reconnais bons pour toi, OK? Tu t'éloignes de pensées nocives, soit le doute ou la peur, OK? Dans le jaune, tu t'éloignes du jaune, mais de l'égo mal placé ou des... T'écoutes ton égo pour qu'il te soit utile et tu prends action dans le feu parce que c'est divinement guidé, ça, OK? Tes actions sont divinement guidées, de t'éloigner de choses qui te sont nocives. Félicitations, scorpion! On va aller clarifier maintenant les majeurs qui sont dans le reading ou les cartes qui m'appellent davantage. J'ai envie de clarifier le 10 de coupe ici qui est ici, parce que tu te maintiens dans le 10 de coupe. Ah, mais tu vois, parce que tu t'alignes avec ta grande prêtresse, avec ton intuition, avec tout ce qui est mystique, spirituel, OK? Il y a encore de la maturité à cœur en fonction émotionnelle, mais tu sais, ça, c'est... Ça peut être comme ça toute notre vie. Ah, mais tu vois, ça va se faire, OK? Tu vois, j'ai vu le roi de coupe à l'envers, premièrement, c'est pour ça que j'étais année là, mais en brassant mes cartes, ça m'est revenu à... Non, tu t'en vas vers ça, vers la manifestation d'une maturité émotionnelle, mais même manifester un partenaire, peut-être amoureux, où la maturité sera et où l'indépendance financière sera, OK? Peut-être passer du temps avec toi-même pour rétablir réellement ce que tu veux, l'étoile que tu veux, OK? On va aller voir le monde pour Scorpion pour le mois de juillet. Le monde pour Scorpion pour le mois de juillet. On a... Oh, on a beaucoup qui clarifient tout ça. Le monde, en fait, c'est prendre soin de moi, être abondance. Je suis abondance. Je suis abondance, le monde est à moi. Je suis abondance, le monde vient clarifier le monde. Mon monde est aussi mon diable, parce que j'habite sur Terre. Le Terre, c'est la luxure. Le Terre, c'est le matériel. Je fais partie de ce monde et je l'accepte, OK? Et je l'utilise à bon escient, en fait. J'utilise ce que je connais, ce que je comprends, OK? Je m'éloigne de partenariats. J'essaie, du moins, de m'éloigner de partenariats qui m'est nocif, OK? Parce que le monde aussi fait partie de ça. Dans le monde, il va y avoir du bien et du mal. Il va y avoir des pensées nocives, des pensées positives. Il va y avoir des gens bons, des gens mauvais, OK? Donc, tu refais ton idée pour être triomphant, ici, OK? Donc, tu restes à l'idée qu'il y a peut-être des alliances qui sont positives. Je vois que tu profites beaucoup de la vie présentement. Que tu réalises... Tout à l'heure, je te parlais de voir les expériences du passé comme étant... Mais je ne suis pas certaine si c'est dans ce reading-là. Je pense que oui, mais là, c'est comme il y a beaucoup d'informations qui viennent. que le monde, ton monde, c'est tes déceptions aussi. C'est-à-dire qu'on est tous ça, OK? Les choses qui ont marché, les choses qui n'ont pas marché. Mais là, tu t'en vas vers un monde où tu comprends qu'il y a ces deux choses. Mais que ce n'est pas un échec particulièrement, là, OK? Donc, tu es en mode exploration et moi, ça me rassure parce que, tu vois, on a... Mais rassure, ça ne me rassure pas, mais tempérance à l'envers. Donc, j'aimerais que tu fais preuve d'ouverture, en fait. Tu fais preuve d'ouverture pour le mois de juillet, OK? Tu fais preuve d'ouverture et tu vas reconnaître plus rapidement les choses qui te servent, les choses qui ne te servent pas, les relations que tu as envie de garder, les relations que tu n'as pas envie de garder, sans prendre ça de personnel. Le magicien à l'envers, ce qui te maintient hors de l'énergie du magicien ou du manifesteur ou de la personne qui manifeste, c'est les émotions, la peur des déceptions amoureuses, OK? Rétablir tes coupes, cale tes coupes, appelle tes coupes, dis-le, je suis abondance, je suis espoir, je suis guérison, OK? Travaille là-dessus pour manifester, puis aller établir l'équilibre entre l'annonceur et la blancheur, j'allais dire, mais la lumière, OK? Pas la blancheur. Parce qu'il y a le B ici, ça, je ne sais pas, hein? Laissez l'impulsivité derrière ou le désir de contrôler ou de faire les actions. Délègue les choses, délègue, demande de l'aide. C'est ça que j'ai envie de te dire, demande de l'aide. Demande de l'aide. Demande, hé, tu m'encadres-tu un service? Oh, peux-tu m'aider à porter mon sac? Puis, demande. Encore une fois, le 6 de bâton à l'envers aie confiance que tu es mené à bon port, que tu es mené là où tu dois être, OK? Le 6 de bâton, encore, qui est là, qui justifie la grande prêtrice, OK? C'est comme tu es triomphant, c'est un fait, c'est là, OK? Avec le 10 de bâton. Tu es une personne qui a eu beaucoup d'apprentissage, mais sois sûre que maintenant, tu ne feras pas les mêmes erreurs, scorpion, OK? Donc, pour le mois de juillet, c'est ce qui conclut le reading au niveau des cartes. Aie confiance en toi. Il y a des belles choses qui se développent devant toi. Puis ici, j'ai le 44 pour toi. Donc, manifestation, manifestation inconditionnelle, l'amour inconditionnel dans la créativité du cœur, OK? Le pardon est ultime lorsque l'homme parvient à se pardonner à lui-même de ses erreurs du passé, possiblement. La plus grande difficulté chez toi, c'est d'être miséricordieux. Tu ne comprends peut-être pas toute la valeur de te pardonner en tout, car ce que tu apprends à l'école de la vie reste imprégné dans tes cellules. Et si tu ne te pardonnes pas tes erreurs, si tu ne pardonnes pas tes erreurs, il y a un processus magnétique qui va te les faire vivre et revivre jusqu'à ce que tu comprennes enfin qu'il faut décrocher de tes actions pour t'en libérer. Et c'est par le pardon que tu atteindras une libération totale. Pardonne-toi, laisse aller les erreurs que tu as causées, que tu as fait, le fait d'avoir évité de choisir toi, le fait de ne pas avoir écouté quelles sont tes coupes, le fait d'avoir pris les mauvaises actions, le fait de... Écoute, on en fait des erreurs sur la vie. Maintenant, répète après moi. Je me pardonne. Je pardonne mes erreurs aujourd'hui. Je me pardonne mes erreurs aujourd'hui. Je me pardonne mes erreurs aujourd'hui et je vais de l'avant dans ma vie. Je me pardonne mes erreurs aujourd'hui et je vais de l'avant dans ma vie. Voilà ce que j'avais pour toi, Scorpion, pour le mois de juillet. Je t'embrasse et je te dis bon mois. À bientôt. Bye.